Musique Bienvenue dans le 7 minutes, au sommaire de cette édition. La grande chancellerie initie les week-ends du mérite et de l'excellence. Le couteau brûlant était au cœur de la troisième édition de l'Afterwork, Toast et littérature. Et dans le tonpuis, les fidèles ont célébré la fête des Rameaux. Oser sans jamais abandonner, un leitmotiv qui a mené Aya Gertrude Conant du lycée des jeunes filles de Yopougon au cockpit des avions d'Air Côte d'Ivoire. La pilote de ligne, première femme à être formée en Côte d'Ivoire, a inspiré plus d'un jeune lors de la première édition du week-end du mérite et de l'excellence, le 31 mars dernier. C'était mon rêve d'enfance, de petite fille. J'ai toujours voulu faire ce métier, donc je ne pouvais que mettre les moyens de mon côté, porter mon objectif. Initiée par la grande chancellerie, cette rencontre vise à ouvrir d'autres perspectives aux jeunes, tous fascinés par la jeune femme. Après le conseil de Mme Aya, nous sommes su de pouvoir atteindre nos objectifs en travaillant et en redoublant d'efforts, car le travail paye. Notons que cette première rencontre réunissait non seulement des élèves de plusieurs établissements, mais aussi un parterre de personnalités, elles aussi venues s'inspirer. Ils sont 144 apprenants qui ont été récompensés. Après trois ans de formation, les jeunes en fin de cycle ont reçu leur diplôme. Pour les autres apprenants, des kits leur ont été remis pour la poursuite de leur formation. Âgés de 16 à 28 ans et pour la plupart analphabètes et déscolarisés, ils ont été formés gratuitement en coiffure, en couture, en mécanique, en cordonnerie et en pâtisserie. Une initiative de l'Organisation Action sociale en milieu urbain, organe de l'Institut africain pour le développement économique et social, qui s'est assignée pour mission de donner une seconde chance aux jeunes. La cérémonie de ce matin, c'est la sortie des enfants de la troisième année, que ce soit en couture, que ce soit en coiffure, que ce soit en mécanique. Parce que la SEMU forme les enfants en couture, en coiffure, en pâtisserie et en mécanique. Donc aujourd'hui, ils fêtent les enfants de la troisième année, qui ont fini, qui vont avoir leur diplôme. Grâce à la SEMU, quand ils venaient, c'était pas facile, mais chaque chose, c'est le commencement qui est différente. Un défilé de mode montrant le travail des jeunes a été présenté. Des modèles qui n'ont pas laissé indifférent toute l'assistance et le parrain de la cérémonie, Léon Siassé, directeur général de NCA Bank. Ce dernier n'a pas manqué de donner des conseils à ses filles. L'ennui ne doit pas être votre camarade. La paresse ne doit pas être votre camarade. La paresse, l'ennui, ce sont vos ennemis. C'est pas moi qui le dis, c'est Saint-Jean Bosco. Comment lutter contre la paresse, contre l'ennui ? C'est par le travail. Et qu'est-ce qu'on gagne dans le travail ? On récolte toujours des fruits d'une saveur particulière. Considérez que ce que vous vivez aujourd'hui, c'est un avant-goût des fruits auxquels vous aurez droit si vous continuez de travailler avec acharnement, avec sérieux et en ayant le souci de mettre en application les enseignements de vos maîtres. Pour encourager le CERAP dans cette mission de lutte contre le chômage des jeunes en Côte d'Ivoire, NCIA Bank a offert un chèque de 10 millions de francs safe. À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, le livre « Le couteau brûlant » de l'auteur Ami Traoré consacré à la dénonciation de la pratique de l'excision était au cœur de la troisième édition de l'événement « After Work, Toast et littérature ». Ce livre est un témoignage cru qui fait le procès de l'excision, pratique et catalogué par la Commission de la condition de la femme comme une atteinte aux droits fondamentaux de la personne qui se traduit par un préjudice irréparable et qui constitue une menace grave pour la santé des femmes. Vous savez qu'on est dans le moins de classe, c'est le moins les droits des femmes. Je pense que le moment est choisi, c'est le moins le prix de peur de toutes les femmes. C'est le moins le plus. Et on espère qu'après le livre, on fait notre engagement communautaire, qu'il y a des choses qui vont être obligées. Et surtout, la femme qui se dit qu'il faut être autonome financièrement, c'est surtout qu'on peut vraiment mettre les lois en place, pour mettre son terme au grand bâtiment de l'éducation. Ce Café Toast et littérature est un rendez-vous mensuel des amoureux de la littérature. C'est en fait une société qui mine beaucoup de jeunes femmes et de femmes dans notre communauté. On essaie de donner de l'effort à toutes les actions qui sont entreprises individuellement et collectivement à travers tout notre pays, pour que notre événement puisse aussi être un événement avec un impact social et prévu au développement. Il faut rappeler que la dernière édition s'est tenue le 10 février dernier. Pour terminer, la fête des Rameaux qui consacre l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem a été célébrée avec faste par les fidèles catholiques de Mans. A cette occasion, la fondation KED, dirigée par Edwige Dieti, a donné le sourire à 800 familles démunies afin de passer la semaine sainte dans la sérénité. Elle a donc offert plusieurs tonnes de vivres composées de riz, de pâtes alimentaires, d'huile et de pâtes de tomates. Représentant la présidente à la remise des dons, Roméo Namant donne plus de détails. Nous avons voulu cibler 800 familles catholiques dans le district ou le diocèse de Mans. On a fait 15 paroisses qui composent deux vicariats. Les paroisses de Thiaplu, la paroisses de Zonguin, Lougualé, Sanguiné, Sipilou, Biancouma, et les cinq paroisses de la cathédrale de Mans, les Dananés et autres. Un geste salué par l'église et les bénéficiaires. Ce jour solennel de l'affaire des rameaux et de la passion du Seigneur, nous ne pourrons que rendre grâce à Dieu. Oui, parce que tout ce qui contribue au bien de l'homme entre dans le dessein de Dieu. Donc, cette mère généreuse qui a donné l'affaire au nom de Dieu et nous prierons le Seigneur pour elle, nous sommes vraiment reconnaissants d'abord de sa pensée vis-à-vis de la communauté chrétienne. Parce que justement, les pieds vont là où le regard à penser, où la mémoire à donner et d'être. Et donc, comme elle a pensé à nous, communauté chrétienne, au nom de notre père évêque, nous lui traduisons notre reconnaissance et nous continuons de prier pour elle. Vraiment, nous sommes beaucoup contentes. Parce que c'est un don qu'on ne s'attendait pas du tout. Un jour de rameau, on est venu célébrer les choses. Le rameau est le don, ça nous a surpris. Donc vraiment, nous disons merci à notre soeur. Lui dit aussi vraiment que Dieu lui donne le courage, la force de toujours aider les pauvres. Donc vraiment, on est vraiment contentes. Au nom de la présidente Manga, qui n'est pas là, qui est allée dans son village, au nom de la chorale aussi, nous lui disons merci. Faire du bien autour d'elle, telle est la mission que s'est assignée Edwige Djeti par la création de cette fondation. Voilà qui met fin à cette édition. Bonne suite de programme sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada